Salut tout le monde les gens, ici Baboulinet pour le 11ème épisode de notre Let's Play sur Pokémon Colosseum sur Gamecube. Soyez les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. Donc on se retrouve une nouvelle fosse entre Pokémon de Samarag d'après avoir assisté à une petite prise de la chambre sacrée par des guerriers de l'ombre qu'on a finalement dégagé, ça nous a permis de capturer un Pokémon obscur que nous n'avons pas dans le groupe. Et en fait je pensais que je vais aller le prendre parce que Makuhita est bien mais c'est la première fois que j'ai l'occasion de tester un Capoeira donc je pense que je ne vais pas me gêner, je vais faire l'échange et si on peut le purifier par la suite j'en reviendrai quand même le purifier parce que voilà. Donc du coup laissez-moi juste noter ça dans mon récapitulatif des événements. Voilà ! Et du coup l'équipe a très peu changé, je vais quand même vous la montrer rapidement. En fait le seul tout petit changement qu'on a eu, les seuls changements qu'on a eu c'est que Mentali et Noctali ont désormais des surnoms. Donc Mentali a le surnom de Rogue et est monté level 36 et connaît désormais Raphal Psy à la place de Choc Mental. Et Noctali quant à lui toujours au niveau 35 et a le surnom de Banshee. Et les autres n'ont pas changé et bien sûr Capoeira on va commencer à le purifier. Bien sûr sa conscience est fermée et il n'a que charge noire. Et il a le talent Intimidation ce qui peut toujours être utile. Allez ! On devait trouver, si je me souviens bien à la fin de l'advernement épisode, le grand-père de Zubida nous a demandé d'aller trouver un vieux qui est près de la boutique Pokémon et qui connaît des choses sur Céléby qui pourraient nous aider sur le pourquoi du comment. Euh... Boutique Pokémon... C'est... 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 C'est toi ? C'est vous monsieur ? Ah bah on dirait que ça a été difficile ! J'espère qu'Adelber va bien ! Mais bon les partent contre les crapons... Ouais blablabla... C'est pas lui... C'est... Lui... Non c'est pas lui. Il disait... Euh... À la boutique Pokémon ou en bas de la côte ? Je sais plus exactement... Euh... Ça... Pas... Non... C'est pas... C'est pas... C'est pas toi. Il faut trouver un type qui s'appelle Fernand, si je me souviens bien Alors, Fernand, Fernand, Fernand Peut-être dans cette maison Euh, c'est vous, Fernand Oh, c'est le petit poussi-feu d'Adelbert Oh non, vous êtes qui déjà ? Quoi ? Vous voulez me demander à moi, Fernand, ce que je sais sur ces débits ? Pas de soucis, no problème Je n'oublierai jamais quelque chose d'aussi important Oh, d'abord je vais vous parler de la relique de la forêt sacrée D'après une ancienne légende, le pouvoir de voyage temporel de Céléby Réside dans cette relique Ce pouvoir permet à Célébris de faire revivre aux Pokémon Les moments les plus heureux de leur vie Isolement, ça pouvait me ramener mes souvenirs de jeunesse Oh, 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 pardon Vous voulez en savoir plus ? Bah oui, c'est pour ça qu'on est venu Si vous voulez rencontrer Céléby directement Il vous faudra un objet appelé la flûte du temps Si vous en avez une à la forêt sacrée Vous êtes sûr de voir Céléby apparaître Céléby baignera de célémer n'importe lequel de vos Pokémon On rouvrira la conscience Youhou on va les purifier Je veux la flûte s'il vous plaît Bon du coup il nous répète la même chose Donc il faut qu'on trouve la flûte du temps Il faut qu'on trouve la flûte du temps Donc maintenant qu'on a les infos On va retourner chez les grands-parents de Zubida On va leur donner l'info Et on va On m'avisera tout simplement Allez la maison des parents-parents de Zubida est là Ah Zubida tu es revenu J'ai finalement retrouvé la tablette Cette tablette a été transmise de génération en génération dans ma famille Regardez On obtient une ardoise Il y a un texte gravé sur la tablette Babou lit le texte En la relique mystérieuse de Samaragd Le pouvoir de célibir Une conscience fermée de ténèbres Sa dernière porte brisée Et par le pouvoir libéré Cette relique doit certainement avoir une influence quelconque sur les Pokémon obscurs Vous devriez aller vérifier par vous-même Ça ça veut dire Zubida bouge Non ça veut pas dire Il y a un nouveau mail sur le PAD Ah Babou ton PAD il est trop en train de sonner quoi Oh c'est peut-être un mail de docking vite ouvre le Mail de Babou Urgent docking de pyrite Babou Papi Pépé il est où le Mont Bataille ? Le Mont Bataille est honoré d'ici En sortant du village vous pouvez le voir au loin Faites vite Faut qu'on aille le Mont Bataille Mais moi je veux purifier mes Pokémon Je t'emmerde le Mont Bataille Je m'en fous Je veux aller à la forêt sacrée Rien à foutre Putain Dire quoi je peux purifier les Pokémon Et le jeu il me fait Non tu les purifieras pas tout de suite Pourquoi ? Parce que j'en ai décidé ainsi Que je suis un odieux connard Ah c'est là Je m'en tape Je veux pas aller au Mont Bataille Je vais d'abord purifier mes Pokémon Je vais essayer Ça fait 11 épisodes que j'attends de faire ça Oh dossier technique Dossier technique c'est bah ouais Céléby La purification a différents facteurs Parmi ceux-ci il semblerait que Céléby a le pouvoir d'amplifier le processus de purification Quand un Pokémon obscur rencontre Céléby Sa conscience renaît Et il revient à son état originel Purifié Le sanctuaire sacré de Samaragd Aurait lui aussi le pouvoir caché de compléter le processus de purification Si ces facteurs aient éliminés Le pouvoir de notre plan Pokémon obscur serait alors inéluctable Le directeur ok Ça marche ? Il a récupéré rafale psy 9420 points d'expérience Et monte à quel niveau ? 31 Ouais 32 Probablement 33 Yeah Il a reçu un ruban On va lui donner un surnom ? Quel surnom on peut te donner ? Un truc aussi avec des créatures mystiques comme ça Voyons voir Voyons voir Voyons voir Voyons voir Voyons voir Si je me souviens de l'anime il y avait un magiref qui les a tirés vers un espèce de truc un peu un pays d'illusions Enfin un truc qui gère les illusions Peut-être dans la mythologie on a quelque chose comme ça C'est vrai que le truc c'est que c'est la sirène Euh comment qu'on peut Bon l'humite au pire Je pense qu'on va l'appeler sirène C'est également le nom d'un niveau dans Mario Sunshine Allez hop Ah mais c'est bon ça Un Pokémon Là ça veut dire que Feuphora elle va entièrement purifier maintenant Bon du coup faut que je rajoute ça dans les Dans les événements Donc Sirena Ah mais c'est bon Il est enfin 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 purifié Bitches On va purifier les autres Je pense que j'aurais dû reprendre ma coup d'étail juste pour aller le purifier Du coup on redit avec l'XP qui va gagner il va évoluer Parce qu'on redit il évolue au niveau 30 Yeah Mouton fucasse purification bitch Il a récupéré donc c'est plus 6292 Névo 31 Névo 32 seulement je pense Waouh l'écran d'évolution est énorme Oh punaise Il claque l'écran d'évolution Waouh il a la classe I got your bitches Attendez je note Il va falloir lui trouver un surnom Ça va être plus difficile Parce que je connais pas beaucoup de crocodiles Ouais Alors il faut donner un surnom Alors qu'est-ce qu'on connait comme croco Enfin c'est un alligator Mais bon Ça reste un crocodile quoi Qu'est-ce qu'on connait comme croco On connait pas grand chose comme croco C'est ça le problème Oh je sais Je sais je vais faire une référence à Banjo-Kazooie Je vais l'appeler Mr. Vile Si vous vous souvenez pas de ça dans Banjo-Kazooie C'est dans le niveau du marais Vous pouvez vous transformer en crocodile Et vous aviez un jeu où en gros Il fallait bouffer plus de trucs que le croco Pour avoir une pièce de puzzle Et du coup je me dis que ça peut être une bonne idée Donc Mr. Vile Voilà Oh oui 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 On a des pokémons purifiés Bande de biatches Oh c'est trop le swag C'est trop le swag Bon bah du coup on va purifier l'énergie Ça veut dire qu'on devrait avoir un pharant Puisque l'énergie évolue lui aussi au niveau 30 Bon du coup je vais noter J'ai déjà le surnom Ça je pense que ça va être le surnom que je donne souvent à mes pokémons de type électrique Alors toi t'as dû récupérer Chiton d'XP Parce que t'as beaucoup contribué à la capture des pokémons obscurs Tonnerre yes 24 000 24 000 points d'XP On va monter au moins au niveau 36 33 34 35 36 Tu vas prendre mur lumière C'est pas de refus mur lumière Je vais retirer ce port coton Allez on va assiste 37 Niveau 37 Du coup avec tout ce qu'on Avec toutes les fois on l'a utilisé pour capturer des pokémons obscurs Avant c'était Montalik Et le niveau plus élevé Maintenant c'est notre phara Pourquoi pas Et du coup je suis en train de me dire Si on prend Makubita vite fait On pourra le faire évoluer en Ariyama Parce que je crois qu'il évolue au niveau 26 ou 28 je sais plus Du coup on a un phara Et ça c'est trop trop la classe Alors le surnom que je vais lui donner C'est le surnom que je donne très souvent à mes pokémons de type électrique Si j'adore donner science Parce que je trouve que c'est Pour moi c'est un surnom parfait Je vais l'appeler Tesla Alors je sais que le Tesla c'est plus lié au magnétisme qu'à l'électricité Mais j'avoue que c'est un surnom que j'adore pour les pokémons de type électrique Du coup qu'est-ce que ça donne pour Tesla J'adore 36, 35, 36, 33, 32, 37 Alors Tesla montre-toi un petit peu Oh c'est bon Oh c'est bon Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui Je suis fan là Ce qu'on va faire c'est que je vais donner le multi-exp à Mr. Vile En attendant Multi-exp, multi-exp, multi-exp Il est là Voilà Je vais aller chercher Makuhita pour le paralyser Alors c'est vrai que je perds du temps au début de l'épisode pour ça Mais bon Maintenant que je vois que ça fonctionne On n'a plus à s'emmerder avec la conscience Ça c'est bon ça Putain mais il a gagné 7 levels d'un coup Oh punaise C'est moche, c'est moche, c'est moche et c'est moche 7 levels d'un coup quoi Ah bah comme quoi Quand j'éclaire c'est toujours super utile Du coup Makuhita tu es là Capoeira tu vas aller temporairement au PC Le temps que j'aille purifier Makuhita Allez Makuhita je ne l'ai pas utilisé tant que ça Je parrai peut-être sur le niveau 32 pour lui aussi On va le purifier Puis on va enfin partir au monde bataille Puis on va voir un petit peu ce qui s'y passe Ah mais on a enfin accès à la purification C'est bon C'est très très bon tout ça C'est très très bon C'est très très bon tout ça C'est très 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 bon Oui je veux ouvrir sa conscience Alors Qu'est-ce qu'il va récupérer comme Nice Il a récupéré clairvoyance 5656 il a un niveau de maximum Tu vas prendre stimulant Pourquoi pas Bon on va retirer clairvoyance du coup Un seul niveau pour lui Et on va avoir un Ariyama Ah non finalement j'ai pas envie d'utiliser un Ariyama Oh il est énorme Ariyama Alors il va falloir trouver un surnom pour Ariyama Alors on sait qu'il est basé sur un lutteur de sumo Le problème c'est que je connais pas trop les termes de sumo A la limite je pense que je vais faire dans l'originalité Je vais donner le nom complet du truc Je vais l'appeler Sumotori Ouais Sumotori C'est bon ça Là je suis content Franchement je suis content 11 épisodes où on peut enfin Oh putain 131 points de vie Il a regardé plus aucun truc obscur Regardons quand même un petit peu Il fallait encore 730 points d'XP Quand même Il a une attaque de ouf Mais à côté de ça il a pas de défense Là j'ai plutôt besoin d'un Pokémon relativement tanky dans l'équipe C'est pour ça que j'ai envie de prendre Capoeira avec moi Mais je suis content Je suis content Je suis content Là je le répéterai jamais assez dans cet épisode Je suis content J'ai enfin pu purifier les Pokémon Et ça c'est cool Et du coup maintenant c'est ça qui est bien C'est qu'on en aura maximum un obscur dans l'équipe à la fois En fonction de si on rencontre des Pokémon obscur intéressants Là par exemple Là par exemple Hop On va inverser Sumotori et Capoeira Et du coup comme il a été pu Non Pour moi c'est un ancien Pokémon obscur Donc je vais le laisser dans la boîte des Pokémon obscur D'ailleurs du coup du coup du coup Je vais le faire tout de suite Je vais sauvegarder ça Car vous seul êtes en mesure d'empêcher la perte de l'onné Voilà on a Pokémon pris, Pokémon purifié Allez Donc on va enfin partir au Mont Bataille Après presque un peu plus d'un quart d'heure d'épisode Mais bon On a une bonne excuse On a enfin des Pokémon non obscur Et ça c'est Enfin autre que Mentalier et Noctaï Allez donc on va sortir de Samaragd Et on va se diriger vers le Mont Bataille Mont Bataille Mont Bataille Oula Ah oui c'est une grosse montagne en fait Euh yo Ok bonjour Mon Bataille Alors ça ça veut dire qu'il y aura des Pokémon obscur Et vu que ça a l'air d'être un truc long J'ai presque envie de le laisser pour le prochain épisode Mais ça fait seulement 17 minutes quoi Euh Qu'est-ce qu'il s'y passe au Mont Bataille Parce qu'on a de quoi soigner Mais Zubida bouge Ils sont après Sénèque un chef de secteur Mais je me demande bien pourquoi 8 adversaires en temps Ah oui donc c'est vraiment un truc Où on enchaîne les bastons quoi Bonjour Bureau d'échange des Poké coupons D'accord Et là je Ouh l'effaceur de capacité Pour le moment ce sera non Pour le moment ce sera un non Alors du coup je retrouve face à un dilemme Je ne vais pas vous laisser entrer maintenant Je vais juste envoyer le criminel et les deux brutes Docking qui vous est venu Ouais allez hop Bon allez on va On va voir un petit peu Parce que bon si c'est Dis combat Va falloir qu'on avance assez vite Yo Eh vas-y mon pote Baston J'ai mon Capoeira là Qui a envie de se bastonner un peu Cracknois et Chamallow Au pire ce qu'on peut faire C'est on peut faire 2-3 combats Et si on peut faire demi-tour Pour se soigner On va le faire Au pire si jamais il faut refaire les combats Bah je me souviendrai qu'ici C'est un bon lieu d'entraînement Et je pourrais le faire Entre 2-3 épisodes Genre refaire les premiers combats En boucle Histoire que tout le monde Récupère des levels Allez Mentally va faire Morsure sur Cracknois Et Capoeira va faire Charge Noir sur Chamallow A tout de suite Le mode hyper Tout de suite Parfait Critique de Cracknois Très bien Ampleur Ampleur 9 Ampleur 9 Je ne prends pas grand chose Sapelette prend pas mal Capoeira prend pas grand chose Capoeira est en mode hyper Chamallow Et on va l'appeler Capoeira Ok Il reprend ses esprits On gagne encore une barre On va dire un tiers De barre de conscience C'est pas mal Griffe Ampleur Ampleur 7 Ça va C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Coup critique sur Capoeira Chamallow Charge Noir Sur Sabelette Bye 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 Sabelette Allez Dégage moi ce Chamallow Merci beaucoup Allez Bye bye Ok ça nous fait un pion Je pense que je vais voir combien de temps ça me prend Comme d'ailleurs je vais essayer d'arrêter Peut-être un peu avant 30 minutes Parce que vous avez vu que l'épisode du vendredi J'ai tendance à le faire un poil plus court Parce que Parce que Parce qu'il y a plein de choses Parce que voilà Parce que Je vais en garder un maximum Pour le gros épisode Du Ça me dirait Est-ce que je peux toujours monter le truc avec Select J'ai pas l'impression Bon du coup ça va être super Potion Time Ok très bien Très bien Très bien Chasseur d'Arm Marque à craint et bel putot Ça va J'en mets toujours là pour ça Allez Prenez-vous un moins un en attaque Monde de biatch Allez Morsure Sur Val putot Et Charge noire Sur Marque à craint Not bad Not bad Not bad Not bad Not bad du tout Ça va On devrait pouvoir aller finir Force Cosmic Je te déteste Marque à craint On va nous faire Tunnel Bah du coup On va faire Provoke Dans le vide Et charge noire Pour finir Ben Oh Capo et rat T'en as pas marre De te mettre en mode hyper Sérieux Deux fois En deux combats C'est Oula Chie dans la colle Putain J'étais content De plus avoir A faire A ce bullshit Et là Ça revient Au moins C'est bien Pour la conscience Déjà ça Mais bon En une barre de conscience Il a déjà fait deux fois Le mode hyper C'est 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 Chiant Allez zou Dégage Val putot En Brilex Alors toi tu creuses un trou Bah écoute on va faire simple On va aller à 2 sur Andrilex Encore Mais putain C'est chiant la merde Putain là il m'énerve Bah écoute tu vas te faire foutre je t'appelle pas Tu vas te faire foutre Putain mais un tour sur deux maintenant Un tour sur deux Putain en plus ils adorent utiliser le tunnel Elle est énorme Il se fout de ma gueule Il se fout de ma gueule ce Capoeira C'est pas possible Putain On a dit merde de merde Ah putain j'étais contente par avoir à me le farcir Et là je me le farcis 4 fois de suite C'est lourd dingue Sérieusement c'est lourd dingue C'est lourd dingue Bon allez je me fais encore ce dresser là Et on s'arrête là Si je peux faire demi-tour Sinon je veux dire J'utilise des sauvegardes d'état d'émulateur C'est pas un problème Alors qu'est-ce que t'envoies Sablette et Rakaï 37 on commence à être un peu En dessous de la moyenne Donc je pense qu'il y a moyen de s'entraîner Après le bon bataille Je pense que je me gênerai pas Pour mettre l'équipe On va dire Autour de pas loin de 40 Sors que tout le monde y soit Oh je m'en fous Tu resteras en mode hyper Allez morsure Sur un caillou Charge en or Sur n'importe quoi Il a chopé puissance Voilà prends tout un coup critique Bitch Un coup critique Un coup critique bitch Et encore tunnel J'ai pierre Même pas mal Capoeira est en mode hyper You don't say Allez qu'est-ce qu'il va débarquer Quand on rigole Ah Mr. Vile monte niveau 33 Chaballo C'est pas mal Oh comment il a l'air trop con Comme ça Il faut quand même le soigner Excellent Alors il n'a pas intérêt à re-rentrer en mode hyper Parce que je veux le soigner Je te surveille Je te surveille Capoeira Je te surveille Attention Bien On va faire morsure Et tu vas me faire le plaisir D'accepter cette super potion Sinon je te la fais bouffer Espèce de 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 vilain C'est pas mal tout ça Ampleur Ampleur 8 Bah dis donc Il a de la chance Pas en dessous de 7 pour l'instant L'ampleur Allez force cachée Charge noire Bah voilà Tu vois que tout se passe bien Quand tu t'énerves pas Capoeira Bon Comme je l'avais dit Je vais voir si on peut faire demi-tour Soigner l'équipe Et s'arrêter là Parce que j'ai l'impression Que le mont bataille Ça va encore être un de ces trucs Il y aura pas mal de choses à faire Le genre de truc qui sera parfait Pour l'épisode du samedi Et ça tombe bien Samedi c'est demain Donc On t'en profite Donc On va redescendre sur les plateformes Et si on peut ressortir Pour se remettre à fond Ce serait cool Et puis au pire Si on peut les réaffronter Ça fait pas de mal pour l'XP En tout cas En plus Il y a beaucoup Beaucoup de Pokémon De type Sol Donc Mr. Wild Pourrait vraiment s'éclater Ce que je pense Que je vais faire C'est que je vais Comment je vais faire Je pense que je vais faire Le changement en tête De l'équipe Et Clint Mr. Wild Il va prendre 75% De l'XP C'est pas un problème Je vais faire le changement Tout de suite Mr. Wild Bon tant pis pour le Non 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 Tant pis pour le niveau 36 de Banshee Il attendra un petit peu Puis s'il y a besoin D'un Pokémon Banshee On le rappellera Voilà Donc on va mettre Ce duo là en tête Et c'est avec ça Qu'on va aborder Le Mont Bataille La prochaine fois Donc bien sûr Nous allons sauvegarder Car vous seul Êtes en mesure D'empêcher la perte De vos données Donc pensez à S'il y a une autre partie Des quelques causes Importerait de produire Ça vous le savez Je ne le rappelle jamais Assez L'importance de la sauvegarde Bien sûr Également les sauvegardes D'émulateur Car Sauvegarde émulateur Is love Sauvegarde émulateur Is life Et donc en attendant La suite Et ben je pense Enfin on va s'arrêter là Je vous remercie d'avoir regardé Ce 11ème épisode J'espère que ça vous a plu Et c'est le cas N'oubliez pas de démonter La face de ce bouton J'aime pour montrer Votre soutien Qui fait toujours plaisir A voir je le rappelle J'espère en plus Laissez un petit commentaire Répondre à la question du jour Qui se trouve Juste avant de la vidéo Et pas non plus A la partager Vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Ou même parler à la chaîne Autour de vous Si le cœur vous en dit Tout ça vous le savez Je le répète à chaque fois Et donc en attendant La suite L'épisode Longue durée de demain Je ne sais pas trop Combien de temps Mais attendez-vous À au moins 45 minutes Et en attendant ça On va se faire le Mont Bataille Je vous remercie une fois Votre soutien Ne changez pas Et je vous dis à très vite Pour de nouvelles aventures Sur la chaîne Bon